Les négociations sur le changement climatique continuent à Paris. Les négociateurs de 195 pays travaillent ensemble toute la semaine pour s'accorder sur une version simplifiée du projet de texte afin de le remettre au président français en cette fin de semaine. Les objectifs politiques des dirigeants mondiaux ont conduit à des négociations à porte fermée entre négociateurs internationaux. Comme d'habitude, lors des négociations climatiques, il existe une division entre les pays développés et les pays en voie de développement. L'aide financière et la division des responsabilités font partie de ces différents. La Chine presse les pays développés à remplir leur obligation de fournir 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en voie de développement. Il existe un énorme désaccord sur la façon dont les pays développés rempliront leurs obligations financières et si davantage de canaux sont nécessaires pour résoudre le problème. La position de la Chine est que les pays développés doivent remplir ensemble leurs engagements avant 2020. Et cela est non négociable. Après 2020, les pays développés devront échelonner leurs finances à partir du niveau de base de 2020 à 100 milliards de dollars par an. Il y a à présent 134 pays en voie de développement dans le groupe G77 et la Chine. Ils ont émis une forte déclaration dénonçant les tentatives d'un certain nombre de nations industrialisées d'ajouter des conditions au financement. Un nouveau texte fait partie des propositions qui suggèrent que le financement climatique devrait non seulement être fourni par les pays développés mais aussi par d'autres qui sont en position de le faire. Les autres qui sont dans la position de le faire ou dont la parole compte sont encouragés et sont invités à contribuer sur la base du volontariat. Il s'agit d'une nécessité. Bien évidemment, certains pays en voie de développement plus avancée ont déjà commencé à contribuer. Je pense que c'est une bonne chose et ils sont encouragés aussi. Comment voulez-vous juridiquement lier les pays en position de le faire ? Dans ma famille, avec mes enfants, je dirais « Tu dois nettoyer la pièce ». Je ne dirais pas « Quelqu'un doit nettoyer la pièce ». Je dirais « Tu as dû nettoyer la pièce » et « Grace, tu fais la vaisselle ». Il n'y a pas de quelqu'un en position de le faire qui devrait nettoyer le sol. J'ai besoin qu'on me rende compte. » Établir des objectifs sur le climat à long terme est également un problème. Il y a un important appel de révision de l'objectif des 2 degrés à long terme à 1,5 degré maximum. Le groupe des pays les moins développés déclare que cela est essentiel. 1,5 est critique pour le groupe des pays les moins développés. Il s'agit d'une question de survie. Pour nous, il nous est impossible de signer un accord sans prendre en considération la question des 1,5 degré. Nous avons vu les projets de texte révisés qui indiquent qu'en dessous de 2 degrés, la zone n'est pas en sécurité.